Quand vous faites la politique auprès de ces légalots, vous vous rendez tout juste compte que la politique n'est pas la guerre entre les générations, ni une guerre entre les différentes ethnies de ce pays. Mais c'est une guerre entre ceux qui sont les patriotes qui veulent que ce pays avance et ceux qui veulent que ce pays continue à l'écrire. Le Président Selou est conscient que le PDG RPA de 1958 jusqu'à maintenant a accumulé beaucoup d'air. Et nous pensons que l'indépendance est importante dans la vie de la nation et cela a été obtenu à la République de Guinée grâce au combat, surtout du PDG RPA, à sa tête le camarade Améli Sécoutou. Nous en sommes reconnaissants. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous des Guinéens qui sont fiers de parler de cette indépendance, mais nous savons que ceux qui ont été à l'avant-garde de ce combat appartenaient au PDG RPA. Donc quand le PDG RPA lance un appel pour une invitation ou une cérémonie quelconque, l'UFDG reste entièrement à sa disposition. L'UFDG reste reconnaissant au PDG RPA. Il est entièrement à sa disposition, si décidait, de rejoindre l'opposition républicaine parce que nous avons tendance à croire que votre adieu de l'UFDG RPA n'a pas été en tout cas suffisamment reconnaissant. Nous nous permettons de le dire parce qu'il y a notre droit d'être franc, de le dire ce que nous pensons et de dire que nous, l'UFDG, nous souhaitons collaborer avec vous et que nos portes restent ouverts à l'ensemble des Guinéens. Je vous remercie.